bonjour à tous c'est stéphane de neotech aujourd'hui nous allons parler d'une imprimante 3d qui fait parler d'elle c'est l'artillerie sidewinder x1 qui m'a été fourni par 3d experts donc je les en remercie ce test a été possible grâce à eux mais on en parle tout de suite plus en détail après le générique alors déjà quels sont les points forts de cette artillerie sidewinder x1 je dirais en numéro 1 son silence de fonctionnement comme vous voyez sur cette photo elle est bien inférieure en termes de bruit à de nombreuses imprimantes sur le marché je crois qu'on est aux alentours de 48 décibels c'est très très bas sachez le en général une machine tourne plutôt aux alentours de 60 décibels donc c'est le premier point sur lesquels je voulais préciser c'est son silence de fonctionnement mesure qui a été faite avec un des cibles mètres professionnels à un mètre de distance donc je tiens à préciser comme vous le voyez sur cette photo ensuite on est sur une machine qui est très bien assemblée alors je ne vais pas être grossier en vous montrant comment visser quatre vis c'est d'une simplicité enfantine vous avez la potence comme je l'appelle deux vis à gauche deux vis à droite le tour est joué ensuite vous avez le support bobine qui se trouve sur la partie supérieure avec un détecteur fin de filaments ce support bobine même chose deux vis sur un support gauche deux vis sur un support droit le tour est joué c'est tout ce que vous avez à faire c'est tout pas forcément il ya également les connecteurs qui sont très très bien marqué vous avez des petits scotch qui tiennent le tout et vous ne savez pas vous ont trompé parce qu'ils sont tous différents vous connecter les différents moteurs d'axe z qui sont doublés avec une synchronisation mécanique au niveau supérieur donc vous connecter tout ça de part de façon électrique 1 je parle ensuite il ya les diverses nappes à insérer c'est très facile il ya même une petite languette pour vous assister ensuite sur la tête également ça prend aller un quart d'heure à tout cas c'est si vous décidez de prendre un café en même temps c'est d'une simplicité enfantine ensuite quelles sont les caractéristiques qui m'ont plu sur cette machine c'est déjà son bed donc son lit chauffant qui est en 220 volts ça permet des en termes de chauffe une chauffe extrêmement rapide par rapport aux différents bêtes que l'on peut retrouver en 12 volts ou en 24 volts ici c'est un baie dans 220 volts ça monte à des températures je vais dire pour utiliser du pla facilement à moins d'une minute le plateau et à température autre caractéristique le plateau chauffe vite mais diminue faiblement de températures une fois qu'il est éteint ça signifie quoi que ce plateau est très bien isolé il y a tout à une toute une isolation dans sa partie inférieure ce qui démontre bien que forcément ça va être moins énergivore qu'un plateau qui n'a pas été isolé ensuite toujours sur ce plateau c'est un plateau on va dire de type ultra baisse donc avec une surface qui a une accroche optimale une fois que le plateau est chaud donc je conseille bien sûr une chauffe dans les 60 degrés si vous utilisez du pla comme c'est mon cas vous chauffez le plateau à 60 degrés dans vos réglages cura et ça vous permet d'avoir une accroche optimale de vos pièces une fois et ça aussi c'est important une fois que le plateau est froid et seulement quand il est froid vous pouvez retirer votre pièce comme si elle était posée sur le plateau c'est vraiment magique autre chose qui est magique et en heure on en reviendra ce sont les supports en quoi est ce magique comme vous le voyez sur cette vidéo lorsque j'ai imprimé un chien donc un berger allemand que j'ai offert à la spa de moukron j'ai remarqué une chose c'est qu'il fallait des supports évidemment à vu les profils vu les angles etc les supports étaient nécessaires je me suis dit ça y est je vais m'amuser à tout nettoyer soit au préalable j'avais bien sûr flasher le code qui se trouvait sur l'emballage j'ai introduit les réglages comme ça a été demandé dans cura ça y est là il il y a une petite manipulation manuelle mais vraiment rien de compliqué si moi j'y arrive franchement tout le monde peut y arriver et une fois que vos réglages sont installés vous allez remarquer que vous vos supports se détachent tout seul alors le chien en question une fois qu'il a été imprimé je les ressortis du plateau j'ai fait aussi simplement que ça et il a été extrait d'une façon mais super simple et surtout n'oubliez pas flasher le qr code je le répète flasher le qr code qui se trouve sur l'emballage qui est fourni par 3d experts ils ont pensé à tout le profil cura le profil simplifié 3d c'est cadeau ensuite quels sont les autres points positifs c'est son volume d'impression 300 par 300 sur 400 c'est vraiment super confortable alors que ce soit des petites pièces ou des grosses pièces vous avez une qualité de finition qui est vraiment incroyable comme vous allez le voir sur diverses photos plus tard que ce soit des vases donc en mode vase que ce soit des prints comme le chien que ce soit des prints comme des pièces mécaniques ou ou autre la qualité est toujours présente que ce soit au format 0.10 0.15 ou 0.20 c'est vraiment la classe ensuite qu'est ce qu'on remarque de sympa sur cette imprimante c'est qu'elle a une détection fin filaments je l'ai dit tout à l'heure sur le support bobine qui est fourni avec et vous avez également une sauvegarde en cas de coupure de courant donc très intéressant en plus de ça on a un écran tactile couleur la classe à dallas donc écran tactile résistif et non pas capacitif donc n'hésitez pas à utiliser votre petit petit doigt joufflu pour appuyer sur l'écran attention pas au marteau burin on s'entend bien avec amour avec amour du travail bien fait ensuite qu'est ce qu'on peut retenir c'est également la propreté de cette imprimante vous le voyez sur ces photos il n'y a rien qui dépasse c'est propre il n'y a pas des fils comme on peut le voir sur certaines machines il n'y a pas des fils qui vont dans tous les côtés ce sont des nappes alors rassurez vous si vous devez les remplacer il y a également dans la trousse à outils qui est très complète dans la trousse à outils du scotch pour prévoir son emplacement mais pour l'instant ça me semble assez fiable sur les deux mois j'utilise cette machine concernant le support j'avais dit qu'il y a un support donc avec roulement à billes il y a possibilité sur singiverse de rajouter des petits rouleaux que vous imprimez vous même ça vous permettra comme ça de l'utiliser n'importe quel type de bobine parce que sinon vous devez régler la largeur selon le type de bobine ça peut être un petit peu embêtant mais je vous mets le lien en cadeau allez tranquille avec ce petit print vous allez voir c'est super sympa comme petit upgrade j'ai aussi mis un cache sur l'axe x donc à gauche de cet axe parce qu'il y a une carte électronique et par souci de finition et de protection j'ai préféré comme ça mettre ce petit cache en supplément tête direct drive donc ça veut dire vous pouvez très bien utiliser du pla du tpu du flex tout ce que vous voulez tout y passe c'est un direct drive c'est génial aucun bouchage donc en général les direct drive pour les boucher on peut déjà y aller mais là en deux mois personnellement je n'ai eu aucun souci quels sont ces autres points forts donc je les dis également double motorisation d'axe z donc cette double motorisation permet d'avoir des prints nickel en plus de ça il ya une synchronisation au niveau supérieur mécanique cette synchronisation par courroie je vais dire vous permet comme ça si vous bougez à une des deux tiges de ne pas vous désynchroniser accidentellement ils ont tout prévu chez artillerie je vous mets bien sûr le lien de chez 3d expert qui détaille tous les les critères de cette machine alors pour ma part on va maintenant passer à l'écran de menu vous allez voir c'est très facile il est certes en anglais mais faut pas faire des grandes études dans la langue de shakespeare pour y arriver c'est très simple aller tout de suite sur la machine alors sur votre x winder x1 votre machine est pourvu d'un écran tactile couleur c'est le plus grand confort pour pouvoir y accéder évidemment il faut l'allumer ça se passe à l'arrière de la machine et vous tombez donc sur le booting d'une part mais le logo ça est une deur qui s'affiche en grand sur l'écran ensuite on remarque que l'écran est décomposé en deux grandes parties il ya la partie supérieure avec la température que ce soit de l'extrudeur ou du lit chauffant ainsi que la ventilation et dans la partie inférieure vous avez trois pictogrammes principaux il y à le pictogramme outillage réglage et impression alors je vais pas traiter de chaque point par point c'est pas vraiment la peine je vous invite à découvrir le site 3d expert qui m'a permis donc de faire cette vidéo en partenariat on va aller dans l'outillage dans la chauffe comme vous l'avez compris vous pouvez choisir par exemple de chauffer soit l'extrudeur soit le lit le lit d'impression vous pouvez choisir par pas de température de 10 degrés 1 degré ou 5 degrés et on recommence donc c'est un menu déroulant et c'est répété sur d'autres menus cette fonctionnalité de menu déroulant par exemple je veux ajouter de la température sur le lit j'imprime du pla donc on va dire 60 degrés et voilà le lit va se chauffer à 60 degrés je peux directement remettre cette fonction à zéro en appuyant sur close voilà il est remis à zéro ensuite extrudeur je passe on va aller sur les mouvements et ça vous l'avez compris pareil ici possibilité de choisir par un ou dix millimètres ou un dixième de millimètre par exemple je veux surélevé de 10 mm mon axe z vous l'avez sans doute entendu comme moi l'axe z a remonté de 10 mm opération inverse je descends et voilà ça redescend d'une façon tout aussi simpliste concernant les home même chose je choisis l'axe sur lequel je veux aller dans le home j'appuie sur la fonctionnalité la machine obéira ce ne sont pas des switches comme je l'ai dit tout à l'heure ce sont bien des capteurs inductifs pour chaque axe que ce soit l'axe x y ou z ce sont des capteurs inductifs je reviens en arrière le level vous allez sans doute utiliser fréquemment non pas vrai pas fréquemment parce que depuis deux mois que j'ai cette machine j'ai utilisé deux fois la fonction de réglage une fois à la mise en route et une fois ici récemment vraiment pour dire de contrôler ni plus ni moins à une faffiote près comme on dit chez nous c'était bon mais bon je vais vous montrer brièvement vous utilisez par exemple un des quatre pictogrammes ici et vous allez voir que la tête va se déplacer sur le plateau je vais appuyer sur le premier vous prenez votre feuille de calibre et vous glissez la feuille en dessous pour faire le réglage quand elle est suffisamment serrante c'est bon on passe au deuxième je suis avec ma feuille c'est plus pratique pareil une fois que c'est serrant et vous avez compris troisième quatrième vous avez même la possibilité d'aller au centre comme cinquième point de contrôle pour faire ce réglage je reviens en arrière changement filaments là vous l'avez compris il faut pas faire s'insir pour comprendre ce que veut dire in et out in pour introduire le filament out pour extraire le filament donc voilà c'est là en supplément vous avez non pas en option mais en dotation sur cette machine un éclairage de la tête c'est à dire que vous pouvez demander de l'éteindre vous pouvez demander de l'allumer en lumière blanche ou rouge ou verte ou bleu couleur néotech c'est cool ça elle était vraiment faite pour moi cette machine ensuite nous avons un autre menu le menu de réglage dans le menu de réglage vous pouvez choisir les fichiers qui se situe soit sur la carte micro sd ou sur la clé usb qui est en dotation une clé usb de 1 giga alors rassurez vous c'est amplement suffisant pour l'impression 3d vous pouvez mettre des dizaines d'impressions sans aucun souci 1 giga c'est bien plus qu'assez ensuite si vous désirez compléter par une carte micro sd c'est tout à fait possible vous l'insérez dans la machine vous choisissez les fichiers qui sont dessus personnellement je retourne sur l'usb et vous allez voir que on a un accès comme ça toute une série de print vous le lancez très facilement ensuite ce réglage là pour l'instant je n'ai pas d'information hyper précise sauf que sur l'artillerie sidewinder x1 il est effectivement la fonction wifi mais n'est pas opérationnelle sur cette version si j'espère qu'avec une mise à jour ça pourrait se faire ça me semble logique parce que pourquoi l'intégrer si ce n'est pas pour l'utiliser donc qui sait avec une mise à jour ça pourrait se faire ensuite nous avons les ventilateurs même chose alors pourquoi c'est intéressant si votre machine vieillit par exemple vous avez un ventilateur latéral qui est bruyant mais vous ne savez pas vous que c'est le latéral et vous cherchez à déterminer le bruit et bien c'est pas grave vous pouvez l'allumer à ça c'est le latéral je coupe ça c'est le frontal et je le coupe donc ça permet comme ça de de faire fonctionner indépendamment pour contrôle les différents ventilateurs je retourne en arrière ensuite j'ai la possibilité également de couper là les moteurs tout simplement ensuite dans la fonction print alors là je crois que c'est le pictogramme que vous allez sans doute le plus utilisé pour votre plus grand plaisir vous choisissez par exemple vase filament vous confirmez et voilà la température du plateau a été réglé à 60 degrés donc le plateau va chauffer assez rapidement et la la buse la buse d'extrusion va également chauffer à 200 degrés en l'occurrence je vous assure la chauffe est très très rapide en général au bout d'une minute votre minute une minute 15 votre machine est opérationnelle c'est extrêmement rapide sachez que le plateau ultra type ultra base fonctionne en 220 volts c'est c'est une bombe c'est impressionnant donc vous avez également la possibilité de faire une pause à votre impression ou d'arrêter l'impression ce que je vais faire ici voilà la tête se met sur le côté de façon totalement automatique c'est d'un grand confort on remarque également que je suis j'ai l'oreille sur la machine on entend à peine les ventilateurs pourtant sachez qu'ils fonctionnent ici en dessous de la machine on sent l'extraction d'air la machine fonctionne bel et bien il n'y a pas de souci c'est une machine très silencieuse mais maintenant qu'on a fait le tour des menus on va passer aux impressions donc quels sont les points forts selon moi les points faibles ce sera tout de suite alors en conclusion que retenir sur cette art iris et du leader x1 tout simplement que c'est une bonne surprise une bonne surprise en termes de finition en termes de volume de prix également parce qu'elle a un prix tout de même contenu par rapport à la concurrence et à ce qu'elle peut offrir avec toutes ses protections en cas de coupure de courant détection fin de filaments plateau ultra base direct drive etc c'est vraiment la machine qui répond aux besoins des printers alors j'ai cru que cette machine allait correspondre à des printers avertis que nenni que nenni non non j'ai remarqué que même des printers qui voulaient se lancer dans l'impression 3d n'ont pas commencé par choisir une machine plus petite et moins cher ils ont directement opté pour celle ci et en général ils en sont très contents il suffit d'aller sur certains forums d'aller sur certains sites de vente et vous allez remarquer que dans bien des cas ce sont que des éloges dans bien des cas ce sont que des éloges c'est vraiment génial d'ailleurs je vous mets le lien en description de l'artiri sidewinder c'est vraiment une machine qui vaut le détour actuellement ici en 2020 il y a également une petite soeur la genius petit peu moins cher avec un volume d'impression plus petit mais l'artiri sidewinder x1 elle avec son volume de 300 par 300 sur 400 c'est top alors concernant les impressions justement à bien oui je ne m'oblige elle l'a fait bonne impression cette machine comme vous le voyez sur ce vase la qualité est exceptionnelle alors je ne me suis pas cassé la tête à le faire en 0 10 ou 0 15 c'est du 0 20 tout bêtement mais la qualité elle est top alors que ce soit sur le chien comme je voulais montrer également sur des structures beaucoup plus accidenté il n'y a pas de problème sur les dénivelé les supports sont top facile à enlever c'est le gros point positif on remarque que le profil cura a été vraiment soigné aux petits oignons et ça fait plaisir ça permet aussi d'être rassuré alors pourquoi je vous ai mis ce lien ci et pas un autre parce que c'est tout simplement évidemment un lien partenaire mais également un lien avec sav fr c'est important c'est à souligner parce que bon on sait jamais je ne le souhaite pas mais on sait jamais ça peut et ça peut s'avérer utile donc mes impressions sont tout à fait positives sur cette machine si vous désirez en voir comment est-ce qu'elle a été déballée je vous mets le lien également du déballage lors du live parce que je les fais également toute transparence j'ai ouvert le carton j'ai mis la machine en route je les vissé etc tout est en live il n'y a pas de cut donc de coupure il ya rien tout est en live donc c'est vraiment du 100% honnête alors ici je vous donne mes impressions quelques caractéristiques etc c'est super intéressant sur cette machine donc n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu si vous désirez en savoir plus également faut vous abonner et ouais c'est la base et activer la petite cloche sur ce je vous souhaite une très bonne journée peut-être lors d'un live ciao